Pierre-Edouard Véret travaille entre le Gers et Toulouse, l'architecte. Son travail est imprégné d'une recherche de poétique de l'espace, comme révélation de la justesse d'une présence. Il vient tout juste de finir la réalisation du pôle funéraire de Toulouse, dont il va nous parler, la réalisation de l'association avec Paolo Zermani. Il va nous parler aussi de ses références et de ce qui a influencé son travail. Son approche, elle est marquée par des histoires de rencontres intellectuelles, de questionnement personnel, qui façonne une ambition qu'il poursuit dans sa conception d'espace, celui d'un rapport particulier avec le temps et la notion de présence. Entre temps, j'ai un peu changé le titre de l'intervention. Quoi que peu, finalement, au départ, c'était l'imprésent pôle funéraire de Toulouse. Oui, c'est autour de ce projet, ou plutôt en finale, que je parlerai de ce projet. Mais avant, c'est effectivement, on a un parcours ou quelque chose qui nous forme. J'ai été touché par le parcours de Marc ce matin, qui effectivement était savoureux, mais qui permet de comprendre comment on aborde les sujets quand on est mis en face. Voilà. Donc l'imprésent, un mot qui n'existe pas en français, mais je vous expliquerai au cours de ma présentation pourquoi, moi, il est là. Différent de l'absence, différent d'autre chose. Mais voilà, c'est plutôt la notion d'un présent, et que j'ai qualifié comme le temps de l'âme sédimentée. Et effectivement, l'homme est là parmi beaucoup de choses vivantes. Des choses vivantes qui vont de la petite cellule qui peut avoir quelques heures de vie ou quelques jours de vie jusqu'à l'univers qui compte sa vie lui en millions ou milliards d'années. Et on se place un peu entre les deux, plus proche de ces petites cellules, avec une vie microscopique et pas très importante. Et pourtant, parmi toutes ces choses très importantes, j'aimerais aimer me dire qu'il y a des gens peut-être qui habitent par là, qui se posent peut-être les mêmes questions ou qui ont aussi des questions philosophiques, mais c'est vrai qu'on est les seuls à pouvoir se poser la question du temps ou en tout cas en avoir une conscience. La conscience du temps, du temps qui passe, en même temps qui nous est donné, qui nous est laissé, qui est court, ce bref séjour. J'aime bien le mot de Georges Steiner qui parle d'un « On n'est que des hôtes sur cette terre ». Alors je ne sais pas si vous ça vous parle, mais moi c'est Georges Steiner, qui m'influence beaucoup. Et hôte, on est à la fois en espagnol et en français, ça a le double sens de celui qui est reçu et celui qui va recevoir. Et pour moi c'est très important. Donc on a ce rôle, à la fois d'être quelqu'un qui va recevoir de la vie, mais aussi qui va le transmettre. Romain Garry avait aussi des jolis mots là-dessus, justement. Il voyait la vie comme une immense course de relais dans laquelle chacun d'entre nous a la responsabilité d'amener un peu plus loin la responsabilité d'être un homme. Je trouve ça pas mal. J'aime bien, et j'aime bien la citer quand on parle de la vie et du temps qui passe et de sa valeur. Parce qu'effectivement, le temps, chez l'humain, a une valeur. Une valeur parce qu'on est conscient. Alors, pour beaucoup de gens ça, je vais peut-être arriver à ces exemples, mais c'est vrai qu'on en a la conscience, mais souvent certains s'en morfondent, peu s'en morfondent. Beaucoup de gens l'oublient par confort et puis se laissent vivre sans y penser. Effectivement, c'est le cas la plupart des gens. Et après, nous les artistes, enfin les artistes, oui les architectes, on a la capacité de laisser des traces, et en même temps de se dire que cette trace peut donner une transcendance et à quelque chose qui va perdurer au-delà de la mort. Alors j'en ai pris deux traces. Ce que je veux concuer aussi, c'est que le dessin à la main, pour moi, est très important. On est dans une NSA, je ne vais pas parler de choses que je ne fais pas, je le fais aussi. Donc je prends des références, mais je les redessine pour bien les comprendre. Donc ici, deux exemples, celle des pyramides retracées. Effectivement, une trace qui, elle, est une émergence, qui s'affranchit un peu du temps et qui veut marquer sa singularité. Parfois, on a des problèmes avec des gens qui nous disent comment s'inscrit votre projet dans le site. Je prends souvent des pyramides, est-ce que ça s'inscrit mal ? Non, ça, il est là. Très bien, ça fait plus de 5 millions. Très bien. Et là, la tombe de Darius Ier, qui est en Iran, que j'aimerais visiter, mais que j'ai redessinée avec la promesse un jour de pouvoir y aller et la visiter. Et voilà, creusée dans la terre, et on fait, un peu comme à Pédra, en Jordanie, dans le creux de la terre, on fait une tombe spéciale et qui révèle la présence de l'homme à travers la nature. Ce geste n'est pas naturel, c'est naturel pour l'homme d'avoir ce geste qui va marquer le territoire, marquer son temps et donner une trace de ce qu'on est à travers les temps. Donc, je remercie Nabelle de m'avoir donné le temps de pouvoir me poser sur cette question du projet, parce que quand on fait des projets, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Mais voilà, moi, quand on m'a posé cette question de savoir quand je recherche sur un lieu qui a rapport avec la mort, effectivement, on se pose des questions fondamentales qui à la fois vont du collectif à l'intime, mais qui ramènent à des références. Alors moi, effectivement, il y a des hommes, on en parlait encore ce matin, c'est que, voilà, la lumière de l'Evrens, l'Evrens qui travaillait beaucoup sur la question de la mort, de la permanence, voilà, avec celui élégant, qui est une chapelle funéraire en Suède, que j'aimerais aller voir. L'Evrens qui a fait beaucoup de très beaux cimetières, que j'ai hâte d'aller voir, parce qu'à la fois, sur ses dessins et sur ses intentions, il est toujours assez précis. Et cette lumière, cette lumière de facile. Après aussi, Van Eyck, qui à la fois, par deux petits tracés, va parler de l'église. Il a fait ses schémas pour une église qui s'appelle The Wheel of Heaven, qui n'a jamais eu lieu, mais il l'a repris ici pour son église de la Règle. Et il dit quelque chose d'intéressant, c'est à travers ses dessins, voilà, un grand poète. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est important. Il dit que quand on est dans un lieu de prière, on est à la fois dans un cratère, mais aussi sur une montagne. Dans un cratère où on participe tous ensemble à regarder vers un centre. Donc il y a un plaisir collectif, ou en tout cas, c'est reconnaître tous ensemble. Mais il y a aussi cette notion des gens qui regardent vers un horizon. Donc ça m'a touché quand on a entendu parler d'horizon tout à l'heure. Effectivement, on peut tous regarder aussi dans le même sens et partager un horizon. Et donc c'est cette espèce d'entre-deux à chaque fois qui est dans l'église, à la fois de tous se concentrer vers un seul et même objectif, mais aussi se diffuser vers quelque chose qui nous dépasse, l'homme. C'est pour ça que dans mon propos, je vais passer trois temps. Peut-être le passé composant. J'ai imaginé trois temps. Le passé composant. C'est ce qui m'a construit en tant qu'architecte. L'intrésent. Cette notion que je vais voir tout à l'heure. Et puis le futur presque simple. Le passé composant. Voilà. On est fait de ce dont on vient ou de ce qu'on est fait. Lorsque, effectivement, ma propension naturelle à faire des espaces sacrés vient du fait que dans le jardin familial en Bretagne, peut-être certains l'ont reconnu, c'est en Bretagne, au bord de la mer, on a une croix qui a été érigée pour un bateau qui s'était naufragé, enfin qui s'était échoué au lard, faisant plusieurs morts et puis une petite chapelle. Et on avait posé une croix en hommage à ces gens naufragés et sur un tas de pierres amoncelées, un espèce de mégalith, voilà, mais qui était un peu improbable et peut-être même naturelle. Et de l'autre côté, la pierre organisée en chapelle. Et moi, ça m'a toujours marqué ces deux lieux. Et effectivement, ça fait partie de ma grande. Cette croix plus encore que la chapelle. La chapelle était là rassurante, construite, mais ça, ça me permettait d'aller voir l'horizon et de monter sur ce monticule, d'essayer de redéchiffrer le texte qui avait été fait en hommage aux gens qui s'étaient échoués. Donc voilà, cette présence est importante pour moi et peut-être elle a marqué, sans doute, une façon d'être architecte et de vouloir faire cette architecture sacrée et en tout cas parfois dédiée à la mort. Voilà, c'est sans doute érigé sur la côte des Naufrageurs, en Bretagne, au Finistère Nord. Voilà, et les gens mettaient des lampes sur les cornes des vaches pour faire échouer les bateaux au large. Sans doute ça a été le cas. Et donc sur le terrain très bien, on a ça. Et pas loin aussi, est-ce que c'est aussi l'habitude que mes parents m'ont donné d'aller toujours visiter des églises à chaque fois qu'il y avait un village ? Voilà, de façon presque obsessionnelle. Et là, c'est à côté de la... C'était dans la famille de la mère, mais là c'est du côté de la famille de mon père. Dans le Bourbonnet, il y a de très belles églises. Si vous ne connaissez pas, allez voir le roman d'Auvergne qui est absolument fabuleux. Il y a un qui est très inspirant. Et juste à côté, il y a aussi encore des restes d'églises mérovingiennes, donc des traces un peu longues, un peu anciennes. Voilà, le roman m'a toujours beaucoup inspiré. Et c'est vrai que lorsqu'il m'a été donné l'occasion de penser et de réfléchir sur un lieu de mémoire ou en tout cas de crémation, ça m'a beaucoup influencé, cette architecture romane. Très sensée, très simple. Une économie de moyens, effectivement. Et je trouve beaucoup d'inspiration dans ces pierres. Et je pense que ce sont des pistes pour aborder les questions qui nous sont posées à l'heure actuelle. Est-ce que c'est aussi la Baragane ? Voilà. Baragane, pourquoi ? Parce qu'effectivement, moi, ça a été découvrir l'architecture de Baragane. Je m'étais dessiné à être peintre. Voilà, où je voulais faire des tableaux. J'étais fasciné par la peinture. Et je me voyais plus en Kandinsky qu'en architecte. Et après une année de Beaux-Arts où je me suis terriblement ennuyé parce qu'on ne m'a pas appris, justement dans cette école des Beaux-Arts, à dessiner ou à peindre ou à avoir des idées, mais plutôt à identifier des démons en moi dont je n'avais pas besoin et qui ne m'aidaient pas à vivre. Par contre, on avait des cours d'architecture qui étaient très intéressants. Et finalement, j'ai redécouvert pourquoi j'ai mis redécouvrir. Parce que ce livre était chez moi. On l'avait offert à mon père. Mon oncle l'avait offert à mon père. Je pense que mon père ne l'a jamais ouvert. Et moi pourtant, depuis que j'avais 11 ans, je le feuilletais avec plaisir. Et je me reconnaissais dans ses cours, effectivement dans ses bassins, dans ses lumières. Et ce livre, je crois que j'étais le seul à la maison à le feuilleter, comme ça à loisir, et de m'y reconnaître, de me dire qu'est-ce que j'aimerais me baigner dans cette piscine. Le drame, quand j'ai appris que c'était pour les chevaux, ça m'a donné envie de venir et de plonger avec eux allègrement dans ce bassin. Mais voilà, c'est une piscine pour les chevaux. Et voilà, ma baragane, ça m'a fasciné. Parce qu'effectivement, comment un homme arrive sur un terrain neutre, comme ça, à résumer à la fois son passé, c'est-à-dire qu'il y a une réinterprétation de tout son héritage mexicain, mais en même temps dans des formes modernes, il va faire d'un site nu quelque chose qui existe et dans lequel apparaît une très grande sérénité, une très grande beauté, un très grand calme. Et j'avoue que ça, ce calme de l'architecture me marque toujours, et j'avoue que c'est une ambition que j'ai. Voilà, loin de l'agitation, j'ai le secret d'espoir de donner aux gens pour qui je travaille un endroit calme, qui permet de penser au temps, et en tout cas à la vie, et de l'avoir bainement. Donc, je rencontre ça au Beaux-Arts, et je redécouvre Baragane et je me dis, je veux faire ce métier. Six mois après, j'étais à l'école de Berry-Belleville et je faisais mes études. Autre point important, voilà, à Belleville, j'ai rencontré des gens, effectivement mes profs étaient tous des étudiants, enfin tous, pour la plupart des élèves de Cannes, et leur écollet avait fait une très belle phrase, et donc je vous la donne, moi je l'adorais. Enfin, qu'est-ce qui a poussé l'homme à faire la première chose ? Ce n'est sûrement pas le savoir, mais son sens de la justesse. Il faut nourrir l'intuition, je dirais volontiers que tout doit commencer par la poésie. Oui, j'y crois absolument, c'est qu'à un moment... Et d'ailleurs, je voulais rapporter, Cannes dit un peu la même chose, c'est vraiment la même bonne lecture, lumière en blanche, ombre noire. Il dit à peu près ça, c'est qu'à un moment... Les scientifiques sont très importants, mais c'est ceux qui ont une vision qui vont commencer les choses. On ne commence pas par l'analyse, on commence déjà par la poésie, une intuition, et qu'on va tout de suite nourrir. Moi c'est ce qui m'a fasciné dans l'architecture, c'est comment on teste et on renouvelle. On parle beaucoup de sérendipité, mais c'est vrai que nous, dans notre métier, on le fait quasiment tout le temps. On s'inspire à la fois des choses, d'œuvres, et on relivre quelque chose qui est différent, mais qui nous sert, et qui sert à les gens qui sont là. Donc ça c'est, pardonnez-moi, peut-être que vous ne le connaissez pas, Robert Le Récollet, qui était un ingénieur qui faisait des structures sous-tendues, et qui travaillait beaucoup avec Cannes, notamment dans les premiers projets, le projet à recanting sur les projets très... comment dire... très sérieux, où il y avait des structures très proliférantes. Je ne sais pas si vous voyez ces projets qui étaient du début de la carrière de Cannes, enfin, début... un milieu du début, pardon. Et puis pendant mes études, je pars un an, et c'est pour ça, pour les étudiants qui sont un peu... s'il y en a, je ne sais pas ce que j'en vois quelques-uns là-bas dans la salle. Parfois en quatrième année, on a un peu de désespoir, on voit que le temps qui avance nous est compté, et on va... on va bientôt sortir, et on... Et effectivement, beaucoup vont aborder la question du logement, mais la poétique, on ne l'abordait pas. Et je pars en échange à Saint-Sébastien, au Pays Basque, et l'enseignement du projet ne m'avait pas fasciné, mais voilà, et donc j'avais décidé de balayer toute la bibliothèque, et je tombe un jour en balayant les bibliothèques sur une monographie d'architecte, et surtout sur ce projet de Cilida. Eduardo Cilida, vous le connaissez peut-être, peut-être pas, et ce projet de creuser une montagne. En fait, Eduardo Cilida est un sculpteur basque qui a fait beaucoup de sculptures inspirantes pour les architectes, souvent de plus petits modèles, mais ça, c'est son projet final de toute une carrière. Donc, ceux qui ont envie, je pourrais vous en parler tout à l'heure, de tout le travail qu'il a fait avant, mais c'est plutôt la bâtisse dans son travail. Et en fait, ce creux dans la montagne, je crois que je suis resté tout l'après-midi, fasciné à le regarder. Alors voilà, c'est un creux 40. Ça, c'est l'échelle d'un homme, le petit truc blanc, là. Et donc, il se disait, je vais faire un creux monumental, un espace monumental. Et pour moi, ça a été l'expression de l'espace sacré, sans forcément y associer une religion. Il a été question de ça ce matin, d'associer forcément une religion à un espace sacré. Et pour moi, il arrivait à faire quelque chose auquel j'aspirais, même qu'à force de me parler effectivement d'équipements publics, de choses qui correspondaient plus à des programmes contemporains, on avait oublié un peu la poésie. Et par ce projet-là, je redécouvre deux choses. Déjà, la poétique de l'espace et puis ce refuge pour l'âme de l'humanité tout entière. Alors, pour moi, il y a un refuge où l'homme va pouvoir se sentir bien sur cette terre, à la jonction de la matière quasiment plus fondamentale, cette montagne laissée sur le territoire toute seule. Là, c'est le Montindaya, c'est une montagne aux Canaries, sur l'île de Fuerteventura, et qui est complètement seule, qui est un peu isolée de toute la chaîne qui est alentour. Il a décidé de planter, enfin, il a fait ce projet d'inscrire dans cette montagne, qui était déjà bien abîmée par des carrières qui étaient alentours, ici. Il y a des petites carrières de pierre, des choses qui abîment un peu le territoire. Et plutôt que d'avoir la carrière extérieure qui abîmait la montagne et sa présence sur le territoire, de faire la carrière à l'intérieur en permettant ainsi d'avoir de la pierre pour construire, d'excaver pour créer son œuvre, mais en même temps avoir de la pierre pour construire derrière. Et moi, j'ai été fasciné, je crois que je suis resté tout une après-midi à regarder cet espace et à voir comment il avait imaginé ou prévu cet espace, dont on ne sait pas encore si c'est une sculpture ou si c'est déjà de l'architecture. Mais en tout cas, moi, c'était le refuge pour l'âme. Effectivement, ça m'a fait un espèce d'écho intérieur, un retentissement. J'aime bien cette notion aussi. Il m'a dit que j'aimerais bien un jour pouvoir faire ça. Un espace sacré qui me marque et qui marque les gens et qui se dit, « Ici, il se passe quelque chose de beau, quelque chose d'important pour l'âme humaine. » Ah oui, l'âme, c'est un peu difficile à dire. Mais oui, mais l'âme, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est la part irréductible de la chose qui lui donne, malgré tout, même si on essaie de l'abîmer, irréductible, qui lui donne son caractère et sa justesse, qui exprime la présence et sa juste présence, que ce soit un homme ou que ce soit un bâtiment. Et pour moi, justement, l'espace qui est à la fois le creux, mais c'est celui qui permet d'établir la jonction entre la matière qui est un peu inerte et sombre et qui permet de faire la lumière dans cette matière. Pour moi, c'est très important. La jonction, cette limite entre la matière dure et le vide, et finalement, c'est ça qui est important et qui permet la vie. Donc, la justesse d'une présence, effectivement, c'est comment on arrive à exprimer la justesse d'une présence. Sur l'architecture sacrée, j'aimerais vous parler de plusieurs classes. Pour moi, ça a été toujours essayer de cerner ou de percevoir ce qui fait la particularité d'une présence. Et notamment, dans l'espace sacré, pour moi, il y a plusieurs degrés. J'en ai trois, j'en ai identifié trois. Après, on pourra en discuter et voir si on est d'accord tous ensemble. Mais il y a d'abord le premier élan, c'est celui de la pierre dressée. Enfin, de l'élément dressé verticalement, qui finalement... Cette forme de boue, que vous reconnaissez ici sous forme d'un menhir. Et après, d'autres religions ont perché dessus une petite croix pour se rassurer. Mais voilà, il y avait une présence plus antique. Ça, c'est Atipasa. Et je crois que c'est une borne kilométrique. Enfin, elle a toujours cette notion de présence particulière marquée sur le territoire. Et ça, c'est en Corrèze, sur un lieu romain. Voilà, une pierre comme ça posée, qui se dresse. Et ça, c'est ce vestige. C'est la marque verticale de permanence de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, cet objet qui se dresse permet d'établir la continuité, j'allais dire, dans le temps de l'homme. C'est une révolte, à la fois un sentiment de vouloir exister au-delà de la simple mortalité. Ça s'exprime, premièrement, par cette pierre dressée que l'on retrouve à la fois sur les stèles, mais aussi qu'on retrouve dans les clochers, dans les minarets. Voilà cette forme dressée qui va permettre à la fois de donner des messages loin, mais qui dit, je suis là et je dis quelque chose de particulier. Sur les espaces sacrés, ça s'exprime comme ça, mais aussi sur la pierre tombale, on retrouve des stènes, ce genre d'expression. Très vite après, il y a une notion d'enceinte. On dresse quelque chose qui va pouvoir marquer le territoire, marquer la présence d'un homme particulier. Mais très vite, cette chose dressée va avec la notion d'enceinte. Là, c'est un gros type de Stone Age. Effectivement, cette enceinte dont tu parlais tout à l'heure, que tu avais montré, c'est un peu éculé, mais ça marche toujours bien, même 5 000 ans après. Peut-être un peu plus même, peut-être si bien. Je n'ai plus exactement les dates en tête. Mais voilà cette enceinte qui va dire, ici se passe quelque chose de différent par rapport au monde extérieur. Je reviendrai après, ça fait pour qu'on définit le sacré, enfin pas de l'impur, mais du profane et du sacré. Cette notion de limite, de ce qui distingue, ce qui sépare les deux noms. Moi, je suis très conscient de ça, et je défends beaucoup cette idée. Effectivement, l'espace sacré dit, ici, il va se passer quelque chose de différent. Et là, c'est l'état de némoins, c'est un cimetière que je ne connaissais pas votre ami André. Je lui ai demandé, mais c'est à Monterrey. Et donc, pendant que mes enfants étaient dans le petit parc d'attraction juste en face, moi, j'allais visiter le cimetière. Chacun ses lubies, ses envies, quand on se promène dans la vie. Il est assez joli, justement, avec cette notion d'enceinte. Mais il a une enceinte assez intéressante, qui à la fois crée des redents. Il y a tout un couvert qui crée une continuité. Il y a des espèces d'îlots, comme ça, qui se mettent en quinconce, et qui permettent de déambuler, mais d'une façon assez, pas sûr, mais très lente. Le palan nous permet, après, de venir à la dernière notion, c'est le rituel. Effectivement, le rituel, cette image que j'ai piochée, le rituel, c'est le geste, si on parlait tout à l'heure, le rituel. Le geste, la parole et les objets. Donc, c'est trois choses rassemblées, mais qui font que l'homme va dire quelque chose aussi de particulier. Et c'est amusant, enfin, c'est amusant. Tu as pris des tas d'exemples un peu, enfin, pour moi, perturbants, qui m'interrogent, parce qu'effectivement, je... ça va beaucoup dans la culture de l'objet de... à la fois... Effectivement, il y a des questions qui se posent sur cette question du rituel. Et cette question du rituel, jusqu'au début du XXe siècle, les morts faisaient partie de la ville. Le cimetière que tu montrais, le cimetière des innocents, effectivement, les morts étaient en plein cœur de la ville, et il se passait... la ville était là. Et l'ossuaire, je ne sais pas si je le sais, mais l'ossuaire était sur la partie supérieure, donc on gardait les eaux, on enlevait. Effectivement, mais ça se passe toujours dans les cimetières, on fait des tris au bout de certains temps, et on ramasse les eaux, et on se entasse, et on fait des tâches successives, on les met dans l'ossuaire. Mais voilà, tout le rituel, ici, est important, mais le XXe siècle a fait des rituels différents. À un moment, la mort, on ne veut plus la voir, parce qu'elle est désagréable, elle est... Comme on ne la sent plus comme aussi importante, on la chasse un peu et on ne veut pas la voir. Et comme l'homme veut maintenant tout maîtriser, à la fois dans le temps, et ce qui m'embête aussi, parfois, c'est pouvoir tout contrôler. À un moment, on est en train d'enlever un peu cette part qu'on laisse aux autres, et dans le rituel ancien, on laissait un peu la part aux autres de décider pour nous. Voilà, on n'était plus là, c'était les autres qui faisaient, et la notion de groupe revenait. C'est quelque chose sur lequel je suis vraiment revenu, après, dans la conception du crématorium. C'est ce qui me permet de venir à une notion. Voilà. Ce que n'est pas, pour moi, la notion de sacré, c'est aussi un interdit ou une négation. Ça, je rejoins la pensée de Roger Caillois, peut-être que vous l'avez lu, mais c'est très intéressant quand il parle de l'homme et le sacré. Il définit l'espace sacré comme un espace qui interdit un certain nombre de choses, sur lequel on ne pourra pas faire des choses. C'est-à-dire qu'à un moment dans le quotidien, on ne va pas aller acheter son pain. Alors, peut-être qu'on y viendra, mais on ne fait pas un certain nombre de choses. Donc, un lieu sacré, pour moi, il ne peut pas vraiment être ludique. On ne va pas faire des jeux ou des activités ludiques. Effectivement, le tatami ou la lutte, ça me pose des questions. J'avais plutôt l'impression d'être dans un cours de judo. Je me pose des questions. Je me pose des questions. A la fois pour des questions de détails d'architecture. Ah oui. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un moment banal. La banalisation des moments, c'est quand même préservons-nous un peu de choses. Préservons-nous un peu de ça, de ne pas avoir moment de pause. Et c'est ce qui va me permettre, en plus, de passer à la notion d'un présent. Pour moi, et peut-être, pourquoi j'ai pensé premièrement à l'un présent, pour qualifier, en tout cas, quand j'ai fait mon projet. Ça, c'est une peinture que j'avais en tête depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, c'est ça, un peu l'âme du lieu ou l'âme des choses, ou l'âme de mon acte, en tout cas, que je fais ou quand je conçois mon espace. C'est de me dire comment, dans la continuité d'un horizon, on peut à la fois trouver une présence qui est à la fois inscrite dans un sol, mais permet à ce sol de s'élever dans une présence particulière. Alors, oui, dans l'idéal, il n'y a pas de poteaux. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Mais je me suis aperçu aussi que les poteaux, quand ils sont en nombre et bien répartis, on les oublie. Vous le verrez peut-être tout à l'heure. C'est un peu le fantasme de l'architecte d'avoir cette toiture qui flotte et ce lieu qui entre. Pour moi, c'est tout à fait ça et c'est toujours compliqué entre les deux. Peut-être pas tout de suite Arnold Bucklin. Donc, oui, l'un présent. L'un présent, pour moi, effectivement, c'est une triple notion. L'un présent, donc, c'est... Je viens de découvrir le micro. Excusez-moi. Donc, c'est la négation du temps présent. Le temps présent, c'est le temps du quotidien. C'est le temps... Et les gens ont besoin de ça. Quand ils vont voir des gens qui viennent de mourir, il faut les enlever du temps commun. On va pas au funérail de quelqu'un comme on va faire des courses chez Auchan ou comme on va prendre une cities ou comme on va jouer au PNU. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. On perd quelqu'un. Quelqu'un qui était proche ou qui était... Enfin, qui était proche, normalement. Donc, on connaissait pas, mais on a une douleur ou une douleur partagée où, effectivement, l'humain a besoin de se retrouver à la fois lui, mais lui, parmi les autres. Et donc, pour moi, c'est très important, cette notion de quitter le temps du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le temps du quotidien, c'est un temps de renouvellement perpétuel. Il n'y a pas beaucoup de mémoire. Voilà, le présent. Vraiment le présent. C'est pas un imparfait, c'est pas un futur. C'est le temps présent. Voilà. Et c'est... On veut toujours agir. Et voilà, il y avait une question qui m'embêtait aussi, c'est que... Une question du deuil. Voilà. Souvent, on entend en ce moment, on dit, on fait son deuil. Moi, je... C'est inconcevable. On est en deuil. Le deuil, c'est un état, c'est pas une action. Donc, à un moment, on va le subir. Oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Faire quelque chose... Cette notion d'acteur, de perpétuel d'acteur, moi, ça me... Ça me déprime surtout au niveau de la mort. Je pense qu'à un moment, il faut faire ce temps-là, à la fois le détester, mais l'apprécier, parce qu'effectivement, c'est là où va naître le souvenir, où on prolonge les autres un peu. Voilà. C'est une existence propre et on fait pas les choses. On fait pas. On est pas acteur. Je suis désolé pour tous les gens qui veulent agir absolument et maîtriser, mais on est pas acteur. Et effectivement, c'est un moment qui se... qui se nourrit de lenteur, de silence et de simple beauté. Oui, simple beauté de se retrouver. Pour moi, c'est très important. Et là, présent, encore une fois, ça parle aussi du mort et de la personne qui n'est plus là. Qui n'est plus là, mais encore un peu là. Alors, c'est terrible, parce qu'effectivement, la personne morte, à la fois on la reconnaît, mais c'est plus la véritable et même personne. Elle est encore un peu là, mais déjà plus vraiment là. Et toutes les étapes vont être là pour dire comment on arrive encore à le prolonger. On ferme le cercueil. Et dans le cas d'un crématorium, en plus, on le confie à une accélération, finalement, du temps. Parce que finalement, on ne fait qu'accélérer le temps naturel. Parce qu'à la fin de l'acclamation, il reste tout le squelette. Le squelette reste entier. Et après, on va pulvériser les eaux. On va les broyer pour qu'ils deviennent des cendres. Sinon, il y a des cendres et le squelette entier. Donc, il y a des funérailles. C'est cette notion de passage où on va aider, à la fois, on va s'aider, nous, les gens qui sont présents, à passer à le cap, mais la transition entre la personne qui était là et la personne qui n'est plus. Par différents stades, la vision, la fermeture et le passage. Donc, il y a cette notion de transition et de l'un présent. Et la dernière notion d'un présent qui, pour moi, est absolument importante, c'est cette notion d'éternité. Quand on conçoit un lieu qui parle de la mort, c'est bien qu'il ait cette petite part d'éternité, c'est-à-dire de transcendance, ce qui va au-delà de nous. Ce qui permet de dépasser la simple présence sans... Comment dire ? Voilà, qui va exprimer le simple, le dur désir de durer, mais à la fois dans l'architecture. C'est-à-dire rappeler des choses antiques pour pouvoir passer plus facilement le temps. Ce moment un peu difficile. Bon, après cette large introduction sur la présence, je vais passer au projet du Crématorium de Toulouse, encore avec une petite référence, sans doute très éculée, mais ça, c'est un tableau d'Arnold Buckling qui, effectivement, vous connaissez sans doute, mais qu'on voit souvent quand on parle de la mort, mais pour moi, effectivement, il est important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a pris ce terme et ce titre. Enfin, on essaie toujours de donner un titre quand on fait un concours, et c'était le Havre de Paix. Effectivement, dans ce lieu, l'île aux morts, à tableau d'Arnold Buckling, ça, c'est la troisième version de 1883. C'était une commande qu'une veuve avait faite à Buckling pour se rassurer sur le fait que son mari soit dans un lieu agréable parce qu'il était mort de la diphtérie, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, elle voulait avoir un tableau qui représente l'inquiétude d'un endroit où il pourrait être en paix et résider en paix. Et donc, il imagine cette île, effectivement, avec ce creux présent avec les cyprès qui montent, avec ce ciel d'orage. Alors, ce qui est étonnant, c'est est-ce que l'orage est encore là ? Est-ce qu'il est en train de venir ou est-ce qu'il est en train de disparaître ? On ne le sait pas vraiment. Avec ce petit détail délicat là-haut sur les cyprès qui penche à peine, on sent qu'il y a encore un peu de vent. Et par contre, à l'intérieur, tout est calme. C'est construit juste délicatement, deux, trois détails, et on sait que c'est une île où on va pouvoir aller et être en paix. Pour moi, ça a été ça. Et effectivement, c'est le moteur comme ça qui nous a minés, pas minés, mais inspirés jusqu'au bout. Après, il y a la brie. Encore un joli pavlot, vous allez me dire. Mais ça, c'est Odner Drum. Ça me permet de faire un hommage à David Bigelman, qui était mon prof à Paris-Basville, et qui m'avait montré cette peinture. Il m'avait dit, c'est magnifique, et je partage ton avis, mais la brique, c'est jamais tout seul. Il y a un côté misérable, toute seule, cette brique. Effectivement, j'aime bien la brique, parce qu'effectivement, brique, Toulouse, ou voilà, pour le crématorium de Toulouse, ou pour le vol finir dans Toulouse, la brique s'imposait un peu, mais derrière la brique, il y a aussi un symbole. La brique, pour moi, c'est un symbole d'humanité. Pourquoi ? Parce que sans les autres, elle n'est rien. Une brique toute seule, elle est misérable. Par contre, elle commence à vivre quand elle commence à être avec les autres copines. Et donc, les briques, ça peut être un tas, mais c'est effectivement l'homme qui va lui permettre de devenir un tout. Je ne sais pas si vous connaissez le Maurice Gift Shop à San Francisco, mais je vous invite à le voir, parce que c'est juste un portail, comme ça, un bel arc. Et assez marquant, Freud Wright, je ne sais plus, dans les années 30 jours. Mais voilà, la brique, c'est rien quand elle était toute seule, ou même quand elle est en tas, et c'est le génie humain qui lui permet de s'assembler en un tout et grâce de faire d'une foule une société de briques qui, à la fois, forment des arcs, des murs, et vont permettre de faire que la vie s'y abrite harmonieusement. Donc, pour moi, l'utilisation de la brique était très importante, à la fois pour la matérialité symbolique de Toulouse, mais aussi pour cette notion de peuple construit en société. D'ailleurs, oui, alors, toute seule, elle est belle, la brique, mais voilà, c'était la terre promesse, pourquoi ? Peut-être sans doute comme vous, vous êtes allé sur des crématoriums, vous êtes allé dans des crématoriums pour accompagner des gens. Moi, la première personne que j'accompagne dans un crématorium, c'était ma grand-mère, qui était très laïque, qui ne voulait absolument pas aller à l'église, et qui voulait absolument avoir une crémation pour surtout pas être dans l'enceinte d'une église pour l'éternité. Il a voulu être dispersé au pied de la maison en Bretagne. Vous avez vu tout à l'heure. Et j'avoue que cette première aventure sur le crématorium a été pour moi terrible. Terrible parce qu'effectivement, il n'y avait rien de vrai. Tout était faux, tout était toc, avec des citations, enfin, j'adore Victor Hugo, mais mal cité, tout était du décor, enfin, tout était faux, tout était terrible. Alors, on était accueillis par une mauvaise architecture, des mauvais matériaux, tout est cheap, et on sentait derrière ça, effectivement, la notion d'une fonction à faire, voilà, mais pas de passage ni de rite. Ça allait bouleverser, enfin... Et donc, je m'étais promis ce jour-là, de faire un jour un beau crématorium. Et donc, c'est la brique que j'ai dédicacée, donc PEV pour Nantes, parce que c'est son surnom, et elle est cachée. On n'est que deux à savoir où elle est. Donc, si un jour vous voulez vous ennuyer au moment de funérailles à Toulouse, quand vous êtes au crématorium de Toulouse, vous pouvez vous dire, je vais essayer de trouver cette brique qui est visible dans les parties publiques, et que moi, seul, et le poseur, savons où elle est. On a fait cette brique, ça me permet aussi de parler du format, et voilà la brique que vous aime, qui est allongée, c'est pas le format typique 22-10-5, c'est le format 42-28, presque à un A3, à un A3 sur 5 d'épaisseur. Et là, c'est plutôt traité en mur fin, c'est-à-dire qu'on prend la longueur de 42, on la réduit, en largeur on la réduit, c'est ce qu'on appelle une... je crois qu'une feuille, je crois pas assez son nom. Donc ça fait 10 de large, sur 42 de long, et sur 5 d'épaisseur. peut-être localement, on a eu cette chance aussi à l'appel d'offres, c'est d'avoir, pouvoir utiliser de la brique locale, ou les mains, et il y en a près de... vous allez le voir, il y en a près de... un peu moins de 100 000 sur le chantier. Voilà. Alors c'est... oui c'est moi. C'est moi. J'étais très content, et on a... et ça a mis d'ailleurs une bonne ambiance sur le chantier, on a dit aux gens, enfin aux bricotteurs, qui ont posé ses briques. On s'est dit, tiens, ce serait sympa de... j'avais jamais posé de briques, je me suis dit, tiens, je vais venir avec vous, on va poser des briques. Ils ont dit, ouais ouais, c'est ça, t'as qu'à venir. Et on est arrivé un jour avec mon associé, et on est allé poser des briques. Donc ça c'est... Alors c'est pas mon associé, Michel, c'est le vieux poseur de briques qui prend sa retraite à la fin de l'année. Et en fait, il devait prendre la retraite avant la fin du chantier, mais comme on a sympathisé et qu'on a posé des briques ensemble, et qu'il nous a montré comment ça fonctionnait, alors ça fait le tour de tous les artisans, viens voir, ils ont tous pris des photos de l'architecte qui posait des briques. Alors euh... j'ai jamais vu ça. Pour 40 ans de métier, le type là, enfin, Michel, il a dit, j'ai jamais vu un architecte sur le chantier, il posait des briques. Mais c'est très intéressant, voilà, de voir comment on fait. Moi je pensais qu'il fallait les tremper, il m'a dit, non, tu les trempe que l'été, parce que là, elles sont dans des paquetages où elles gardent leur humidité, donc t'as pas besoin de le faire, et puis tu mélanges le chaux, le sable et le ciment, et tu... et tu mets comme ça, et tu cales, avec la truelle, et jusque bien, et donc tu mets, et donc on était un peu pâteaux, on le faisait mal, et puis au final, on a fait... j'ai fait la moitié d'un poteau, et c'est très long. Grosso modo, un briquetteur, il fait 20 mètres carrés par jour. Et déjà, c'est des bons briquetteurs, voilà, en briques massives. Et donc là, tous les poteaux sont des briques massives, et avec un poteau de béton pour tenir à l'intérieur. Sinon, elle serait autoportant. Pourquoi la colonnade ? Là, je vous ai pris un exemple de... quand on avait fait le... Ah oui, j'ai oublié de le dire. On a fait ce projet avec Paolo Zermani, qui est un architecte, qui a fait pas mal de lieux dédiés aux morts et religieux. Beaucoup d'architecture sacrée en Italie. L'épreuve d'ailleurs, d'architecture sacrée à l'école de Florence, mais aussi à Menbrizio. Et il a fait notamment un très beau crématorium dans sa ville à Parme. Donc je vous invite à y aller. Effectivement, c'est un bâtiment assez émouvant. Et quand on a eu la question de faire ce cimetière, enfin pas ce cimetière, ce pôle funéraire à Toulouse, on est allé visiter Toulouse, et notamment le cimetière de Terkabad, que je vous conseille. Voilà, c'est là où j'ai voulu prendre des photos où je me suis fait refouler. Parce qu'on m'a interdit de prendre des photos. fait par un architecte un peu célèbre de Toulouse qui s'appelle Urbain Vitry. Et qui a fait cette entrée dans le cimetière avec deux obélisques et deux propilés sur les côtés où il y a des salons funéraires, des lieux de présentation, des dépositoires, ceux que tu disais tout à l'heure, sur les côtés, qui sont associés à ces propilés. C'est le centre-ville de Toulouse au fond de cette rue, et ça c'est la rue Gabriel Péry, qui part quasiment de Jean Jaurès, et qui remonte comme ça juste à côté de la gare. Donc si un jour vous êtes à Toulouse, allez faire un tour, c'est un beau cimetière. Et là aussi, un très beau terrain, très bien orienté, on voit Toulouse de ce cimetière, et il est assez beau. Je vous invite à visiter, et notamment dans les journées de patrimoine. Voilà le crématorium de Parme, fait par Paolo Zermani, qu'il a fait il y a maintenant 10 ans, avec une colonnade, une exposition de la colonnade, du grand volume par mois. La colonnade, effectivement, vous le verrez plus tard, j'ai eu la chance de... Pardon. J'ai eu la chance d'aller à Alger et voir les 200 colonnes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré, ces colonnes qui restent, qui sont magnifiques, posées tout simplement comme ça sur le territoire. Alors après, effectivement, maintenant c'est truffé d'antennes paraboliques. C'est vrai qu'on se demande ce qu'ils vont recevoir avec tout ça. Voilà. Les gens aussi font de l'autoconstruction là-haut, mais la colonnade reste les structures très bien à l'édifice, et reste une prouesse. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour les gens et pour ce lieu. Donc c'est un parking pour l'instant, un terrain de foot, ça sert un peu à tout, mais les gens s'y réunissent bien. Le jour où on y est pas, il y aura un petit marché un peu plus loin. Donc il y a plein de choses intéressantes qui s'y passent. Pour vous le dire, un projet que j'adore aussi beaucoup, qui est juste à côté, c'est la petite cité de Jeddah, faite par Simounet. Et c'est pas amusant, parce qu'effectivement, c'est en pleine décrépitude ce qu'a fait Simounet. J'en suis dépité, parce que c'est vraiment un projet que j'aimais bien, alors que Pouillon reste très vivant, très vivace. Je pense que la simplicité de sa construction, les détails très bien faits, très, j'allais dire, antiques, lui donnent une pérennité non négligeable. La colonnade, voilà, donc aussi, pour vous montrer, quand on commence les projets à l'agence, souvent, j'aime bien reprendre les pinceaux. J'ai pas complètement oublié que je voulais être peintre un jour, mais voilà, j'essaye de mettre mon idée, ou la première idée qui me vient sur du... sur le papier. Et donc, il y a cette colonnade qui s'exprimait. Ça, c'est... J'avais jamais montré. C'est les premiers croquis. Et donc, on retrouve, comme sur l'île des Morts, les cyprès à l'intérieur, les bâtiments qui entourent, et cette enceinte faite par la colonnade, par le péristyle, qui a été une chose, pour nous, très importante. Pour vous montrer aussi, on fait des petites maquettes pour tester les échelles. Alors là, on s'en rend à peine compte, mais voilà, on a fait différentes hauteurs, et on a testé, comme ça, les hauteurs des colonnades, les espaces entre les poteaux, les positions des différents corps, et comme ça, de jouer sur les occupations des pièces, et organiser l'espace. La maquette d'études est, pour ça, très... très marquante. Et ça, c'est une des perspectives... Paolo Zermini aime bien, sur ses projets, faire au moins une ou deux perspectives au sépia, comme ça, avec ce coup de crayon, toujours dans le même sens. Et donc, on a eu la chance sur ce projet qu'il nous en ait fait deux. Voilà. Donc, il nous a offertes. C'est assez sympa. Voilà, de ce péristyle. Et finalement, ce qu'on a voulu faire dans le lieu qu'on a décrit, c'est un péristyle. Donc, 22 colonnes par côté, qui entourent toutes les fonctions, et on a réuni autour de ce péristyle toutes les fonctions du projet. Le cloître. Ah oui, parce qu'il y avait aussi un cloître. À l'intérieur de ce péristyle, on a mis... Très tôt, on avait cette première idée du cloître. Donc ça, on est encore dans le balade toulousaine, et je vous invite à y aller. C'est le cloître des Jacobins. Et très vite, voilà, je vous montre les croquis. Et un cloître qui s'ouvre sur la ville. Effectivement, ce n'était pas juste un cloître qui soit reclus, mais c'est un cloître qu'on voyait déjà et qu'on voit depuis le parking et qui nous invite à aller vers l'intérieur. Ce n'est pas un cloître en clos complètement, c'est une invitation. Et c'est amusant. Vous allez voir cette idée à la fois de péristyle, de cloître qu'on perçoit et de grand volume. Alors, au départ, on avait imaginé qu'il soit transparent. On n'a malheureusement pas pu le faire, mais voilà, il a quand même sa présence de cloître qui est une image pour nous très importante. Et j'ai oublié quand même sur la colonne... Enfin bon, je le redirai tout à l'heure. Mais le cloître, c'est ce qui permet d'unir, d'avoir une unité et un monde reclus préservés de toute l'agitation de la vie quotidienne. Voilà. À la fois la colonnade et ce cloître permet d'être dans l'imprésent dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de se mettre à distance de la vie courante, de la vie de tous les jours, et d'être plutôt dans une architecture d'éternité. Et cette architecture d'éternité, finalement, en nous mettant au sein de l'histoire, nous enlève cette question de présence et nous remet dans le temps de l'homme, dans sa continuité verticale, mais aussi dans sa continuité horizontale, c'est-à-dire être ensemble, et se sentir ensemble, et transcendant, mais dans l'ensemble. Donc voilà le cloître à l'heure actuelle. C'est marrant, ça a un peu recadré... Non, c'est moi qui a recadré. Donc là, je suis désolé, mais les arbres sont pour l'instant chétifs. Voilà, les haies qu'on a prévues en nif, pour l'instant, ne sont pas des haies, mais ce sont juste des plans. Mais on a cette notion de cloître, voilà, très simple, toujours en écriture que Paolo Zermeni connaît, et donc on a essayé de faire des détails qui à la fois ressemblent à son... à notre monde. Voilà, c'est un cloître, mais on n'a pas essayé de faire des colonnes géminées ou des arcs, mais on a fait comme ça ces poteaux, très calmes, qui se succèdent, avec un détail très simple aussi de pluviaires, enfin de chenots encastrés dans ces... je ne sais comment ça s'appelle... dans les profils métalliques. Voilà, donc le tout-clos est rassemblé par les poteaux. Ah, zut ! Il y a les descentes EP qui sont derrière ici, ces deux poteaux qui sont presque à l'extrême, et donc ça permet de récolter, ça a besoin d'avoir de descentes EP. Et derrière, on voit le cylindre émerger de la grande salle. C'est le seul endroit où on voit ce grand cylindre émerger. Sinon, on l'aperçoit quasiment pas. C'était une des... une des demandes de la mairie quand on a fait le concours, c'était de pas trop percevoir ce grand cylindre. Voilà, parce qu'ils n'avaient qu'une peur, c'est qu'on leur reproche. Voilà, ce qui est terrible à chaque fois, c'est qu'ils disent... Ils vont nous dire c'est la cheminée du Palbo, c'est pas possible. Voilà, il y a toujours des... des frayeurs de... à la fois à vouloir préserver le tout et trop bien faire, on en vient à plus rien faire. Enfin bon, après ça c'est un autre débat, alors que les cheminées sont absolument pas là, ils sont à côté. Donc on a fait, voilà, comme ça, un détail très simple, voilà, de ces briques et d'une charpente bois très simple aussi inspirée de... de ce qu'on avait vu au... au... au Jacobin. Ça c'est... parmi les choses, donc ça on a mis en place ça. Donc on va être en... en distance avec l'homme présent et ça c'est... la petite salle, donc moins de 30 personnes. on a voulu qu'elle ait un rapport assez intime avec un... juste un petit arbre... maintenant il est feuillu. Depuis quelques semaines, il commence à être feuillu. et donc vous êtes les premiers à voir ces photos parce qu'on a les a faites avec la photographe fin février, début... début mars, mais il n'y avait pas encore de... de feuilles aux arbres. et donc ça c'est la petite salle très intime. Et une des idées qu'on avait avec Paolo Zermani, c'est autant dans la... quand on fait une illumination, on confie le corps à la terre et il va dans l'ombre de la terre. Et avec Paolo Zermani, effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'est de laisser le corps dans la lumière. Donc à chaque fois, il y a une chambre de lumière, on dépose le corps, alors il n'y avait pas encore les rideaux et peut-être sur d'autres photos vous allez voir les rideaux, mais on laisse le corps. Le corps, lorsqu'il a lieu la cérémonie, il est installé là. Et puis après, à la fin de la cérémonie, on le pousse là et on tire le rideau dessus. Alors tirer le rideau, c'était une question aussi importante. Comment on le fait ? Et très vite, on a vu s'il y avait des portes, c'est un geste trop banal, trop quotidien. Avoir une petite coulisse, c'est trop quotidien aussi. Avoir un selfie, c'est trop quotidien. Donc c'est pas domestique, il faut absolument exclure tout rapport domestique. Et par contre, on a vu qu'un joli rideau de scène, donc on a... Après c'est pas... on avait prévu un autre rideau, puis la texture du rideau que le manusier nous avait fourni était vraiment épouvantable. Et en fait, une des personnes du crematorium nous a dit mais moi je connais quelqu'un au Capitole, au théâtre, je lui ai demandé s'il n'a pas un rideau de scène. Et donc on a réalisé un beau rideau de scène en velours. Et on a vu qu'il prenait bien sa place, et surtout avec ce beau drapé, il suffisait de le fixer et de le laisser tomber rien que par gravité, il venait prendre sa place comme ça, tellement. Et on a trouvé ça super et donc on l'a fait. Donc oui, il y a de la brique intérieur-extérieur. Voilà, la brique, façon presque obsessionnelle, et vraiment des détails tout simples. Voilà, vous pouvez voir les plafonds, la question du plafond n'est pas nodine non plus, on les a dessinés par 20 et 23, vous avez vu jusqu'à ce détail, pour à la fois encastrer toutes les, toutes les, comment s'appellent, les conduites, et le renouvellement de l'air, le chauffage, pour avoir le moins de détails possible, le moins de perturbations de la forme, simple. Le sol, juste un béton quartier, très simple. Voilà, on a au strict minimum. Donc ça, c'est la petite salle très intime. Il y a une cérémonie de moins de 30 personnes, il y en a souvent moins de 5, et c'est que, ce ne sont que pour des cérémonies où, soit il y a eu des drames, soit ce sont des gens très seuls. Ce qu'on m'a raconté, c'était une personne, sa femme de chambre et son notaire. Ça, c'est la moyenne salle. C'est amusant, c'est la salle que beaucoup de gens préfèrent. Voilà, et en fait, elle a une capacité d'une soixantaine de personnes et elle, elle est plus sur une relation de perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce jardin-là a une vraie, vraie présence. Voilà, et on est en espèce de symbiose, on se sent en harmonie avec le monde parce qu'effectivement, il y a cette prolongation de l'espace. On passe à l'image d'avant, voilà, il y a ce mur-là qui continue. Donc il y aura toujours la présence de la personne ici. Et voilà, il y a le petit jardin ici derrière. on a prévu encore quelques petites érables du Japon ici qui ponctuent l'espace. C'est du lierre proliférant mais du lierre qui ne va pousser qu'au sol. Il n'y a pas grimpeant, donc il ne montra pas sur le mur de briques, mais il va faire un parterre comme ça, qui à la fois va jouer sur la continuité et l'incontinuité du monde entre l'intérieur et l'extérieur. cette salle-marche-artilière est toujours le même détail qu'on retrouve partout du plafond à l'âme de bois avec les mêmes éclairages partout, une espèce d'unité. Comme ça, on évite de perturber les gens avec des détails, trop de détails de déco qui finalement les perturbent. Après, on passe à la grande salle. Donc ça, c'est le dessin et la perspective qu'on avait fait par le Zermanie. Et donc, dans cette grande salle, par contre, on voulait la majesté d'un temple antique qu'on voulait retrembler. et que certaines personnes, comme ma grand-mère, auraient bien voulu aller à l'église s'il n'y avait pas de Dieu dedans. Et donc, c'est un peu la salle hommage aussi à cette volonté de faire un temple, un lieu qui ait une espèce de transcendance affirmée, un peu une majesté. Et cette salle a accueilli jusqu'à 300 personnes où on s'envint debout et d'avoir comme ça cette lumière zénitale. On n'est plus sur la symbiose ou l'osmose avec le site, mais on est dans le dialogue avec le ciel. Voilà. Et donc, voilà la salle, peut-être qu'elle est finie, avec aussi la façon de faire des détails, des plafonds à caissons. C'est simple, qu'ils reprennent à la fois les mêmes détails, mais ils le redivisent pour relever finalement les poteaux qui sont présents et qui finalement, ces poteaux, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais pour nous, c'est important aussi, cette signification du poteau, comme à la fois le repère multiplié pour faire une seule et même unique salle. Donc à la fois l'unique et le multiple. Encore une image de la société qu'on retrouve aussi sur le péristyle. le nombre uni par un entablement ou le nombre uni par une salle et qui fait cette grande unité. Et la salle est aussi agréable dans le grand cylindre mais aussi sur les bas-côtés où on peut tout à fait percevoir la cérémonie qui se passe mais en même temps pouvoir se cacher, être un peu plus discret ou arriver discrètement à une belle présence aussi. Et voilà, après, vous l'avez vu, cette construction est assez recluse entre le cloître et on n'ençoit pas le monde extérieur. Sauf ici, alors là, j'ai encore de photos de l'intérieur parce qu'il y avait encore quelques punitions à faire. Et c'est le seul endroit du projet qui regarde vers l'extérieur de la ville. Donc toutes les salles sont orientées vers l'intérieur et au moment, voilà, dans les projets à l'heure actuelle de crématorium, ils demandent de plus en plus une salle de conduilité. Pour une crémation, ça dure deux heures environ. Et donc, il faut pouvoir soit attendre et souvent, les gens viennent de loin et n'ont pas forcément ni des appartements, ni des lieux qui permettent de recevoir une cinquantaine ou une soixantaine de personnes et donc, d'avoir cette salle à disposition permet de faire un petit repas, une petite collation et de se souvenir entre cousins ou entre gens de ce qui a pu se passer ou de la personne qui est partie. On voit au fond ici le jardin du souvenir qui est juste là, derrière. Et donc, les gens peuvent passer les deux heures à attendre ici dans cette salle. c'est le seul endroit où on revoit la ville, la ville qui est bordée ici. Enfin, on est sur une avenue assez passante ici, mais par chance, ah oui, je vous ai parlé du site, très bien choisi par la mairie de Toulouse. En contrebas, ici, on les voit à peine, mais c'est des petits jardins ouvriers dans une zone inondable. Donc, nous ne changerons jamais finalement de spatule. Et derrière, il y a une zone de compensation d'une nouvelle ZAC et donc, qui sera toujours une zone verte. Donc, on est assez prévernés. Et c'est très chic si un jour, vous avez l'occasion de faire ce genre de programme, essayer de, s'il y a une possibilité, d'étudier le site. Le site est très important. On a la chance d'avoir ce site ici. Enfin, notre crématorium à l'heure actuelle et qui est un peu plus compliqué parce que le site n'a pas forcément été bien choisi. Et c'est vrai que souvent, les crématoriums sont dans des zones d'activité. Et c'est difficile dans une zone d'activité de se séparer du monde du quotidien. Alors, on y arrive un peu, mais c'est compliqué. Voilà. Et pire encore, voilà, comme au crématorium, ma grand-mère avait été ici incinérée, enfin, crématisée, pardonnez-moi. Il y avait une usine de retraitement des déchets et c'était terrible. À deux pas. À deux pas, d'avoir ce genre de proximité, c'est pas très digne. Faire attention à ça, au site. Et donc, ce lieu, le seul lieu où on récupère la vue est la présence de la vie du quotidien. Voilà. Et donc, il y a cette colonnade et d'avoir une petite terrasse comme ça, qui permet de profiter des beaux jours et de se retrouver sous la colonnade. Et voilà, le projet fini, avec sa grande allée. Je ne sais pas au niveau du temps, mais j'ai mis tout ce qu'il fallait. mais voilà, il y a une grande colonnade. Donc, le péristile. Le péristile, 22 colonnes par côté. Alors là, il y en a un peu moins pour marquer l'entrée. Il y en a deux qui manquent. Donc, l'entrée ici, l'entrée du crématorium. Là-bas, l'entrée du funérarium. Le funérarium, deux entités différentes. Le crématorium, donc trois salles de cérémonie, un four avec une capacité de jusqu'à trois fours. Qu'est-ce qu'il y a encore ? La salle de convivialité, la salle de remise des yeux. On est là, par contre, sur le funérarium. C'est un espace qui pourrait être ouvert 24 heures sur 24 pour que les familles puissent venir voir le défunt. C'est des salons funéraires. Il y en a quatre. Et les gens peuvent venir voir leurs défunts. Et là, on a voulu... Alors, je n'ai pas de photo de cette salle-là, mais si un jour, on vous passe à tout, je me ferai une joie de vous le faire visiter. Et c'est des salons qu'on a vus et on s'est beaucoup respiré de la lumière de Delatour. À un moment, quand on va veiller à mort, on ferme les volets dans une maison et on fait une légère plénombre. Et nous, on avait en tête, comme ça avec Paolo, un plénombre qui règne dans les tableaux de Georges Latour. Et donc, on a utilisé un verre. C'est ce que j'expliquais hier pendant le dîner. C'est que, comme on a beaucoup de briques partout, tous les lieux aussi ont un espace extérieur associé. Et même ces petits salons funéraires ont un petit patio qui leur a associé. et comme il est en briques, il rapporte une lumière rouge. Et en fait, on avait fait des essais de couleurs mais dès qu'on mettait des couleurs claires ou un peu grises, ça faisait une lumière rose à l'intérieur. Épouvantable. Et donc, on a décidé de mettre... Et en fait, c'est le verre. Un verre anglais assez profond qui a bien pris sa place et qui finalement, avec le rouge qui lui était projeté dessus, donne un léger gris, comme ça, un léger gris à peine rosé qui est magnifique. Voilà. Donc, c'est le projet et le maire, vous avez l'impression de dire, voilà, je veux, que ce soit l'image du concours, ben, on n'en est pas très loin. Voilà. à quelques choses près et voilà. Donc, on peut le voir, mais... Ah, si. Bon, pas de parasols, mais que les services des espaces verts nous ont relevé parce que trop de problèmes racinaires et de soulèvements. Donc, malgré tout, on va voir... On les voit à peine, mais ils sont petits pour l'instant, mais ce sont des micro-couliers. Voilà. Les cyprès vont pousser. Pour l'instant, les plantes sont petites, les mains sont un peu hautes. Après, on croit des choses, mais c'est un lieu dans lequel... Voilà, pour finir, on a eu des récompenses en tant qu'humains. C'est que... Quand on va le voir, souvent, on connaissait ça, quand on a connu architecte, on a des infinitions à gérer. C'est-à-dire que c'est que les finitions, mais qu'ils n'arrêtent jamais. Et donc, on va perpétuellement dans la GPA quelques détails, des autres choses et effectivement, c'est exploité. Donc, pour l'instant, on était à peu près à 200, 250, je leur demande, on a dépassé ce chiffre. Et un jour, je tenais la porte, il y a une veille dame qui avait accompagné son mari et qui tenait la main d'une autre veille dame, et elle a dit, on est bien ici, c'est bien quand même, c'est... on se sent bien ici. Et pour moi, c'est quelque chose de fabuleux, parce qu'effectivement, j'avais répondu à ce que j'avais pas ressenti quand j'avais accompagné ma grand-mère. Et le fait de faire un joli cloître, une jolie colonnade, ça fait du bien. Et la directrice m'a d'ailleurs dit qu'un jour, elle avait vu quelqu'un qui était pas loin de mourir et qui avait choisi son emplacement, ou il voulait me distasser sur le site. Elle a dit, je vais être là, je serai bien. Et je pense qu'à un moment, quand on a ce genre de confidence, et aussi la directrice qui se sent bien pour travailler, on a l'impression d'avoir du sens dans notre métier. Donc, j'ai d'abord lu beaucoup de justesse d'une présence, mais voilà, c'est ça, pour moi, le véritable sens de mon métier, c'est d'offrir aux gens. Souvent, Can le disait, avant de vouloir faire quelque chose de beau, essayer de faire quelque chose de juste. Et pour avoir quelque chose de juste, il faut avoir une volonté d'offrande. On fait une offrande à l'architecture, mais aussi on fait une offrande aux gens qui nous ont sollicités. Donc, avant de vouloir créer, ça c'est un dernier remarque pour les étudiants, avant de vouloir créer, essayer d'offrir. Vous allez voir, vous allez résoudre plein de choses. Je vous remercie. Applaudissements